... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre web-série consacrée cette fois à l'économie sociale. Et pour en parler, nous poursuivons notre rencontre avec le professeur Jacques de Fourny, professeur à l'Université de Liège. Jacques de Fourny, bonjour. Bonjour. Je voudrais aujourd'hui peut-être aborder, revenir un petit peu sur le rôle de l'économie sociale, son importance, et puis de voir aussi comment le volontariat s'inscrit dans cette économie sociale. L'économie sociale en Belgique est surtout constituée par le secteur associatif, qui représente en tout cas en termes d'emploi 90% de l'économie sociale, même s'il y a par ailleurs pas mal de coopératives, de mutuelles qui sont très importantes, mais qui représentent beaucoup moins en termes d'emploi que le secteur associatif. Donc, premier rôle, au fond, c'est de rendre des tas de services, de produire pas mal de biens, en ayant créé énormément d'emplois, de l'ordre de 12% de l'emploi salarié en Belgique. Et si l'on compte en plus les enseignants du réseau libre, ce que font certains dans les statistiques, on arrive quasiment à 16% de l'emploi salarié, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais au-delà de la production de biens et de services et des emplois qui vont avec cette production, il y a des rôles plus structurels que l'économie sociale joue dans nos économies. D'abord, l'économie sociale affirme l'existence d'espaces où, en fait, la finalité de profit n'est pas première. Et pourtant, on est dans le secteur privé. Ce sont des initiatives privées, toutes ces associations, qui ont une utilité sociale tellement bien reconnue qu'elles reçoivent souvent certains subsides, mais elles fonctionnent dans une autre logique que le capitalisme. C'est du privé à but social ou sociétal. Or, c'est important aujourd'hui qu'on sent la globalisation économique comme un rouleau compresseur qui tend à imposer à toutes les formes d'activité économique des lois du marché, quand ce n'est même pas en plus des lois de maximisation de profit ou de recherche de profit parce que les subsides se font un peu serrés. Eh bien, dans ce paysage global de règne, parfois sans partage, d'un capitalisme qui redevient sauvage, il est fondamental que subsiste et même que se développe non seulement un secteur public qui est régi par d'autres valeurs, d'autres règles, mais un troisième secteur qui contrebalance, qui dit qu'il est possible, de manière privée, de produire des biens non marchands ou semi-marchands, et parfois même marchands, comme les coopératives, mais avec une autre logique, avec plus de démocratie dans l'entreprise, avec la vocation de combiner des ressources qui viennent de différents endroits, des subsides publics, des ressources marchandes, mais aussi des ressources volontaires, des dons, et notamment des dons en nature, qui peuvent vouloir dire des dons en heures de travail, des dons philanthropiques que l'on verse, mais aussi des dons en travail. Et on arrive là alors sur la problématique du volontariat. D'abord, remarquons que le volontariat, on ne le trouve que dans l'économie sociale. Si je ne connais pas de volontaires chez BNP Paribas, je n'en connais pas non plus la SNCB, ni le secteur public, ni le secteur privé lucratif ne sont à même de mobiliser du travail bénévole. Et ça, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le volontaire, il accepte de travailler sans être rémunéré dans ses associations, dans cette économie sociale. Pourquoi accepte-t-il là, et non pas chez BNP, ou dans une institution publique ? Eh bien parce que, certes, il ne reçoit pas une rémunération monétaire, mais il reçoit autre chose, une rémunération sous une autre forme. Et quand on interroge les volontaires, les bénévoles, ils disent ceci. Ils disent, je trouve dans mon volontariat un épanouissement, des relations sociales. Parfois, pour bien des personnes, la possibilité peut-être d'avoir un contact avec d'autres organisations où je pourrais trouver de l'emploi si aujourd'hui j'en cherche un. Mais souvent, je ne dis pas toujours, mais très souvent, des volontaires ajoutent, ça contribue à donner du sens à ma vie. Cette activité a tellement de sens pour moi que j'accepte de la prester sans être rémunéré, si ce n'est parfois juste des indemnités pour des frais de téléphone, des frais de déplacement. Ça veut dire que l'économie sociale qui accueille ces bénévoles est comme un réservoir de sens, est comme un champ d'activité où le sens affleure, où le bénévole sent tout de suite à quoi il va servir. Je ne prétends pas que le milieu associatif a le monopole du sens. Par exemple, le secteur public, en redistribuant, en protégeant l'ensemble des citoyens, etc., vise évidemment à un sens très noble l'intérêt général. Mais les solidarités mises en œuvre par le secteur public sont beaucoup plus longues. Cela passe par les impôts des citoyens, puis par un budget de l'État, une décision politique, et bien des citoyens n'ont pas le sentiment que leur impôt en particulier est vraiment l'outil de la solidarité, où c'est une perception un peu vague. Dans l'économie sociale, le volontaire qui donne son travail il sent immédiatement quel type de solidarité est mis en œuvre. Et si jamais l'association dévie de son but premier, de sa finalité véritable, les bénévoles s'en vont sur la pointe des pieds. Comme si le sens, comme si des préoccupations de gestion ou d'autres types de préoccupations, de disputes internes, que sais-je, prenaient le pas sur le véritable sens. Dans certaines situations, ça peut arriver, évidemment. Et dans ce cas-là, le bénévole se retire. C'est la preuve que l'associatif secrète comme ça du sens. Et dans nos économies, c'est capital de cultiver, à tort et j'allais dire, à temps et à contre-temps, l'importance de ce secteur où le citoyen voit que les questions de sens restent premières. Parce que lorsqu'on est dans le secteur privé, je ne dis pas qu'on ne se pose aucune question sur le sens, mais l'on sait bien que, par exemple, un certain nombre de politiques de responsabilité sociale des entreprises sont des arguments marketing. C'est pour regagner la confiance du consommateur. Je ne dis pas par là que les multinationales n'ont aucun sens, mais vous voyez bien la différence. Donc, le volontariat, c'est la manifestation vérifiée au jour le jour qu'il y a dans l'économie un troisième grand secteur qui peut faire contrepoids en s'alliant notamment au pouvoir public à des logiques purement commerciales et purement lucratives. Le volontariat, est-il créateur d'emplois aussi ? Alors, le volontariat est parfois accusé de détruire de l'emploi ou de prendre la place de salariés qui pourraient ainsi trouver un emploi ? Eh bien là, je m'inscris en faux de manière radicale. J'entends cela, notamment souvent lorsque je débats avec des organisations syndicales qui trouvent que dès qu'il y a un travail possible, tout travail mérite salaire et le volontariat devrait s'esquiver pour faire la place à des salariés. Mais la réalité n'est pas celle-là. Dans l'associatif, l'emploi se crée quand on a des financements. Et le bénévole, il s'inscrit généralement là où il est impossible de structurer de l'emploi à la place du bénévole. Par contre, la plupart des initiatives associatives et toute l'histoire des associations et toute l'histoire des associations, quelles qu'elles soient, qu'elles aient 100 ans ou 10 ans, montre qu'à la base, ce sont presque toujours des bénévoles qui sont les entrepreneurs. Le volontariat comporte en lui-même une dose de créativité, la volonté d'être utile qui se manifeste bien souvent, pas nécessairement de manière individuelle, mais parfois par un petit groupe de volontaires, la volonté de mettre sur pied des initiatives novatrices pour mieux répondre à des besoins. Je prends quelques exemples au hasard. Que ce soit le groupe Terre, que ce soit les Grignoux, pour prendre des exemples liégeois très emblématiques, au départ, ce sont des volontaires, une personne, un leader charismatique dans le cas de Terre, un noyau de 3-4 personnes dans le cas des Grignoux, qui décident, je dirais presque, oui, en renversant des montagnes, parce que c'était très compliqué, de lancer des initiatives d'abord bénévoles et leur activité répond tellement à des besoins importants que progressivement des emplois vont alors se structurer par des ventes, aussi bien de places de cinéma que de la fripe ou des vêtements de seconde main, et des emplois vont se structurer à partir d'un entrepreneuriat bénévole. Donc, le bénévolat, il est très souvent source de création d'activités, qui va aller chercher les ressources, pas uniquement du côté des subsides, mais en mixant des ressources publiques, des ressources qu'on va demander aux usagers et du travail bénévole. Merci, merci Jacques Defourny d'avoir montré un petit peu toute cette importance du volontariat dans le cadre d'une économie sociale. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, je vous souhaite une excellente journée. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada